C'est dans le cadre du prestigieux hôtel de la cité que l'US Carcassonne a présenté ses nouvelles recrues en présence des partenaires du club de rugby à 15, un club impacté par la crise du Covid-19 qui a provoqué l'arrêt du championnat de Pro D2. On a pour habitude de finir la saison, de prendre les congés, de reprendre la préparation physique de façon idéale après quatre semaines de repos. Il y a eu deux mois et demi d'inactivité. Il y a eu tous les problèmes du Covid. Tout a géré au niveau du club avec des analyses hebdomadaires avec vraiment des gestes barrières qui sont très 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 poussés au niveau des joueurs professionnels du staff et de l'encadrement. Mais pour positiver, elle reprend de manière avec de la bonne humeur. Les gars jouent vraiment le jeu et puis ils sont arrivés très 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 bien préparés déjà. Si le club a conservé la quasi totalité de ses joueurs, la volonté a été de rajeunir les effectifs. On va essayer d'apporter un peu plus de folie, un peu plus d'enthousiasme aussi en termes sportifs avec un recrutement uniquement basé sur de la jeunesse. Beaucoup de jeunes issus de centres de formation, beaucoup prêtés par des clubs de qualité. Je pense à des garçons prêtés de Bayonne, de Toulouse, de Perpignan. On va essayer de essayer avec ces jeunes, en ayant conservé la majorité de l'équipe, de faire prendre la mayonnaise, faire que les anciens qu'on avait jusqu'à présent restent dans leur investissement et ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Ces jeunes nous apportent cette fraîcheur, cette dynamique, cet enthousiasme. Et si tout ça prend, peut-être qu'on fera aussi bien que la saison dernière, je le souhaite en tout cas, parce que finalement on avait fait une pas mauvaise saison. Au programme pour les joueurs de Christian Labitte, trois matchs de préparation contre Perpignan, Béziers et Albi avant le début du championnat, le 29 août prochain.